Un violoniste sur le toit, soit le titre original d'un film américain apparu dans les années 80 à peu près. Les détails que vous pouvez trouver en ligne, c'est un musical en anglais, soit une comédie musicale qui s'appelait « The Fiddler on the Ouf ». C'est vraiment un jeu d'œuvre inspiré, tiré d'une nouvelle de « Shalom Aleichem » qui était l'écrivain soviétique d'un jeune juif qui était mis sur le drapeau de propagande soviétique, qui faisait tout pour montrer que tous les peuples sont en égalité. C'est un seul écrivain juif qui était vraiment extraordinaire et qui a écrit ce poème qui était écranisé dans ce film « The Fiddler on the Ouf ». Et puis ça me donnait aussi, ça m'inspirait pour écrire des souvenirs de ma vie, de mes collègues, de mes amis. Et tout ça, c'est une autre histoire, mais c'est un livre qui s'appelle « Un violon sous le toit » où je parle de le toit, de cet immense poids qui était au-dessus de nous et qui n'était pas en dessous. Comme dans plusieurs tableaux de Marc Chagall où il utilise cette image d'un violoniste sur le toit. Je vais citer quelques lignes de mon livre parlant d'Arthur Hartmann. A l'époque où nous étions tous dans la tentative du départ, Tania et Yui, visiblement mes meilleurs amis, m'ont présenté à l'ambassadeur des États-Unis, Arthur Hartmann, à son épouse. Ces gens formidables faisaient tous ceux qui étaient à leur pouvoir pour aider les dissidents et les refusiniques soviétiques. « Refusinique », c'est un terme américain qui a inventé ce mot pour les gens qui demandent le visa de départ et le visa sont refusés. La résidence de l'ambassadeur était située au plein centre de Moscou. Toutes les occasions étaient bonnes pour Hartmann d'organiser des rencontres avec ceux qui leur soif de liberté et leur rejet d'une vie subordonnée en injunction du Parti communiste avaient rendu leur loi. Qu'il s'agisse d'un dîner pour les femmes séparées de leurs maris étrangers ou d'une soirée d'un nouvel homme autour d'un magnifique sapin, ces réunions chez l'ambassadeur Hartmann agaçaient sérieusement le pouvoir. Les visages fermes des vigiles soviétiques qui contrôlaient nos papiers à l'entrée de la résidence en étaient le reflet. Pour nous, les invitations de Hartmann étaient d'un immense soutien moral. Et ce n'était pas seulement pour le buffet ou les vents excellents, même si toutes ces denrées semblaient un véritable miracle à nos yeux, comparé au queue interminable de nos magasins aux étalages vides. Et ce n'était pas non plus pour les séances du cinéma auxquelles nous conviaient Hartmann et où nous découvrions les derniers films américains dans leur intégralité, c'est-à-dire sans les coupures, censure soviétique, véritable et toutefois de tous ceux qui n'étaient pas conformes aux standards du réalisme soviétique. Dès que nous entrions dans l'espace de Spasohaus, cette maison résidence des États-Unis, nous étions en territoire américain et respirions l'oxygène du monde libre. C'était une bouffée d'espoir. Je pense que c'est une magnifique occasion pour regarder ce chef-d'œuvre du cinéma de ces années américaines et découvrir la musique de Jerry Bock, qui a écrit ces mélodies remarquables. Et cette pièce est orchestrée pour violon et cordes, pour mon ensemble, « Le Ciacata de Paris » par mon grand ami Victor Podoratsky. Le Ciacata de Paris Sous-titrage MFP. ... 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